What's up, bro ? Dans le parcours d'un comédien ou d'une comédienne, ça se passe rarement comme espéré. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Bah, je vois pas trop ce que ça change. Et donc, des échecs, tu vas en rencontrer. Des tas. A toi de jouer. Fous en B7. Touche et couler. Le problème, c'est pas de rater les castings. Déjà, ça n'a pas de sens, rater un casting. Non, ce qui est vraiment rageant, c'est que t'y as pas accès. Enfin si, si t'es un tueur ou une tueuse en communication. Mais déjà, rien que le mot tueur, ça fait vraiment pas en tout. J'imaginez vous pointer comme ça, vous ? Oui ? J'ai ici le casting pour mon ami Piu-Piu ? Euh, non. Ah, désolé pour la porte. Si toi aussi t'as postulé à des annonces, tu sais de quoi je parle. Oui, les statistiques sont éloquentes. Pour 300 mails envoyés, seulement deux réponses et demi. Examinons-les. La première réponse est... Non, dégage. Le deuxième message est un accusé de non-réception. Ton message n'attendra jamais son destinataire. Il a pas envie. Ils sont comme ça les messages. Reste le demi-message dont le résultat dépendra d'un tirage au sort. J'ai dit tirage au sort. Et le tirage du jour est... Oui, mais. OUI ! Et ce oui mais est une fête ! Et parfois, fantastique ! Il se transforme en casting. Et là, c'est encore plus la fête. Et parfois, tu passes le premier tour. Et là, c'est un vaste carnaval ! Donc, assez logiquement, tu te prépares pour le call-back. Le call-back, c'est quand tes premiers essais à la caméra ont convaincu et qu'on te rappelle pour un deuxième, troisième ou xième tour pour départager les candidats. Donc, tu te prépares et là... Oui, allô ? À mardi, c'est plus possible. Le combien ? Le 17 ? Non ! En fait, le métier de comédien, c'est ça. On croit que le boulot consiste à jouer sur les planches. Mais c'est pas vrai ? Il faut surtout des compétences de secrétaire. Ah, excusez-moi. Au bon sang, j'ai reçu une réponse. Je suis dans la shortlist pour faire animateur à l'universaire de Alexis 4 ans. On n'est plus que deux sur le poste ! Et ils ont pris l'autre mec et je suis qu'une merde. Hé, je vais dire un truc gentil pour une fois. Oula, d'accord, c'est grave. Oui, tu passes tellement de temps à te plaindre que tu vois même pas ce que tu fais. Non mais regarde, même cette vidéo, elle a mis des mois à sortir. Mais tu l'as sortie et t'en as fait 26 comme ça. Oui. Mais t'as tout fait tout seul. Au début, tu savais rien faire. Non, mais je fais encore plein de conneries. T'en fais moins. Non. Pas les mêmes. Même pas, regarde, pour la dernière vidéo, le son, il n'a même pas marché. Mais tu as des abonnés qui suivent ce que tu fais et qui t'encouragent. Je te rappelle que le titre de la vidéo, c'est « Accepter l'échec ». Donc si tu me convainc que ce n'est pas un échec, c'est un peu paradoxal, non ? Bon, bah c'est un échec. Voilà. Au moins tu sais, si ça fait plaisir. Merci. Bon, ça y est, maintenant on accepte l'échec. Mais on accepte aussi les cartes bleues. MWAAA.